Musique Hey ! Salut les joueurs, salut les joueuses ! Content de vous retrouver. Si vous aussi vous êtes des fans des mystérieuses cités d'or, vous vous êtes peut-être toujours dit d'où venaient les habitants de Mu. Non, je n'ai pas la réponse. Par contre, peut-être qu'on va pouvoir construire leur belle cité. En tout cas, c'est ce que nous propose celui-ci, cette boîte-ci. C'est Mu, mais il y a un petit truc sur le U. Bertrand, je dois dire Mou, Mu. Alors, tu dois dire Mu et l'accent, ça s'appelle un Macron. J'ai fait des recherches Wikipédia. Ah oui, ça s'appelle un Macron. D'accord, M. le Président. Enchanté. Enchanté pour moi. Et on attend les 50 ans. Ça tombe bien parce qu'avec Macron ou sans Macron, on va construire la cité de Mu à Trick Track. On ne va pas se poser de questions. C'est chez Bankies, comme l'indique la présence de Bertrand. Salut à son Bertrand. Salut Guillaume. Content de te retrouver dans la Trick Track TV pour cette nouveauté. Oui. Voilà, qui est déjà dans les bacs. Qui est déjà dans les bacs depuis le mois d'avril. Avril 2019. Et puisqu'on ne pouvait pas avoir, M. le Président, on va se contenter, si vous le voulez bien, des auteurs, puisque David et Johan sont avec nous. Salutations. Je ne vais pas me couper. Donc, David, c'est You Shall Not Pass. Yes. Et M. Benvenuto. Benvenuto. Oh, la blague ! Johan est ravi parce que juste avant, je le charia un petit peu l'émission pour savoir, est-ce que je dis bien son nom ? Comment ? Johan ? 50 Pouikos pour ceux qui trouveront la vanne. Ce sont donc les deux auteurs de Mu. C'est illustré par M. Aublin. Aublin. Sylvain Aublin. On peut y jouer de 1 à 5 joueurs. Ce n'est pas une erreur. On peut donc y jouer en solo. Il y a une version solo. C'est une version solo. Validé par vous, messieurs les auteurs ? Validé par nous. Validé par vous. Ça se joue à partir de 10 ans, voire peut-être même un petit peu moins, à partir de 25 minutes la partie. Vous avez donc toutes les informations sur le bon titre. Et ça coûte ? Et ça coûte 25 euros. 25 euros. On revient du petit festival de Paris et Ludique. J'en profite. Nous sommes actuellement au moment où on tourne cette vidéo en juin, juillet 2019 même. Et ça a plutôt bien marché. Ça fait plaisir. Oui, ben oui, forcément. Je pourrais d'ailleurs me demander ça à Johan et à David. Ça fait plaisir. Oui, toujours. David, c'est le premier ? Alors, c'est mon premier jeu, oui. C'est édité. Voilà, édité. Bon, voilà. Il y en aura d'autres. Oui. A priori, c'est bon. A priori, il y en aura d'autres. Johan, je ne demande même pas. Ce n'est pas mon premier, non. Non, et puis il y en aura d'autres. Mais c'est ma première TripTrack TV, par contre. Ah, ça fait plaisir. Je vais mettre ça dans le 2 verre de TripTrack, puisque l'objectif pour vous est quand même de voir si le jeu est fait pour vous ou pas. Et Fall va pouvoir réaliser pour vous montrer comment ça se joue. Je vais mettre ça dans le 2 verre de TripTrack. On va construire une cité. Ça, visiblement, c'est assez clair. On a un 3 par 3. Ça me paraît clair aussi. Mais alors, il y a des bouts de trucs et de machins. Ça, ça te marre pas clair. Oui, c'est ça. Là, j'ai besoin de toi, Mertrand. Ça tombe bien pour ça. Dis-nous tout. Donc, dans MU, le but, ça va être de construire la plus prestigieuse des cités-sources. D'accord ? Donc, pour construire cette prestigieuse cités-sources, on va poser des bâtiments sur notre plateau. Tiens, si tu veux bien, je vais le poser sur le lien. Comme ça, on le verra en caméra déportée. Et du coup, tu vois que ces bâtiments, ils ont plusieurs informations. Ils ont déjà une couleur générale. Ils ont un petit symbole qui est en haut à droite. Et ils ont des sources aux quatre coins. Donc, couleur, c'est la dominante qui est par là. C'est ça, mais qui est surtout rappelée par le symbole en haut à droite. C'est-à-dire que la couleur correspond au symbole. Donc, les composantes jaunes, elles ont un symbole jaune. La composante ici, elles ont toujours ce même symbole. D'accord. Et tu vois que ces bâtiments, ils ont aussi des sources. Et si à un moment de la partie, tu réalises une source complète, c'est exactement ce que tu viens de faire ici, tu vas immédiatement récupérer un jeton de la couleur. Donc ici, un jeton jaune que tu vas pouvoir poser sur un de tes projets qui vont être à côté. D'accord. Donc, ça, c'est l'autre élément de MUNE. Ça, c'est composant projet et je dois les réaliser avec. Mais attends, quand tu m'as dit ça, immédiatement, moi, j'ai une question. Vas-y, vas-y. Si je l'avais fait ici, je dois choisir ou je gagne deux d'un coup ? Tu gagnes deux d'un coup. Et le but, ça va être de gagner le maximum de sources pour compléter un maximum d'objectifs. Donc, on l'a dit, on va construire une cité avec plusieurs bâtiments. Ces bâtiments sont composés d'un symbole et de demi-sources. Quand tu complètes une source, tu gagnes un jeton que tu places sur un de tes projets. Quand les projets sont complétés, ils vont te donner des points de victoire à la fin et un petit cartouche qui te dit, à ce moment-là, réalisez tel pouvoir. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on marque des points dans le mur. C'est facile. On a plusieurs types de bâtiments. Du coup, je vais t'expliquer les cinq types de bâtiments. Et comme je m'y suis préparé un peu à l'avance, j'ai fait les choses à peu près correctement. Et vous avez un éditeur professionnel, bien sûr. Non, mais rassuré. C'était un peu trop tard, en même temps, David. Du coup, tu vois que tu as cinq types de bâtiments différents dans le jeu. D'accord ? Avec chacun des symboles différents. On va commencer par la religion. Donc, la composante de la religion, c'est qu'elle est bleue. Et elle va te donner des symboles, ces fleurs-là. À la fin de la partie, chaque symbole dans ton plateau, c'est un point. Je dis symbole, pourquoi ? Parce que tu vois qu'il y a des symboles sur la carte, il y en a trois. Et il y a aussi un symbole à l'intérieur de la source. Et dans le jeu, les sources sont extrêmement importantes. D'accord. Donc, ça, c'est les deux. Et oui. Là, j'ai un point, deux points, trois points, quatre points. Exactement. Si c'était ton plateau à la fin de la partie, tu aurais quatre points de victoire en religion. D'accord. D'accord ? Donc, la religion, elle te va te donner trois points par carte, plus potentiellement des points dans toutes les sources à côté. Ok. Tu as aussi la nourriture. La nourriture, elle va aussi te faire un poids par symbole nourriture, dans la source. Ils ont... Attends. Vas-y. Ah, ils n'ont pas tous. Ils ont tous quatre, mais ils n'ont pas tous en monocouleur. Non, c'est même extrêmement rare, les monocouleurs. Il n'y en a qu'un seul. D'accord. Ça, qu'on a deux pour le coup. Oui, c'est un coup de bol. Et donc, là, du coup, un point par... Alors, la différence de la nourriture, c'est que la religion est très facile à installer. Parce que tu vois que chaque carte donne trois points. La nourriture est plus difficile à installer parce qu'elle ne donne que deux symboles. D'accord. Par contre, si tu as plus de symboles que de bâtiments à la fin de la partie, tu vas marquer deux points pour symbole excédentaire. Donc, imaginons que tu aies neuf bâtiments sur ton plateau, que tu as dix symboles. Le dernier symbole vaut double. Et donc, tu marques onze points. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de symboles que la religion parce qu'elle va rapporter plus de points si tu l'accumules. Mais c'est bon, suffisamment. C'est ça. Quand tu parles de ces symboles excédentaires, c'est juste la nourriture. Juste la nourriture. C'est ça. Donc, ça veut dire que si tu as suffisamment de réserve de nourriture pour l'entreposer, si on se raconte la petite histoire, ça, ça, ça vaut des points en plus. Exactement. Mais si tu en as moins. Si tu en as moins, il n'y a pas de malus. C'est-à-dire que tu vas nourrir ce que tu peux nourrir. Vous avez été gentil. Ok. On a été un peu plus méchants sur les combats. On verra juste. Habile transition. Allez, vas-y, c'est parti. Transition, combat. Transition, les combats. Qu'est-ce que c'est que ces symboles rouges ici que tu vois et sur les cartes et dans les connexions ? Je le rappelle encore une fois, les connexions font partie intégrante du jeu. Le gameplay est pensé pour ça. On va faire des combats entre nous. D'accord. On va trier des combats avec une carte visible pour le premier combat au bout de trois cartes, une carte visible, une carte face cachée pour le deuxième combat à six cartes et enfin, une carte visible, une carte face cachée pour le dernier combat à neuf points. Alors ça, c'est parce que là, tu les as installées et c'est déjà prévu. C'est ça. Ça, ce sont les trois combats. C'est les trois combats qu'on va faire. En gros, tu as six cartes combats dans le jeu qui représentent les colonnes et les lignes. On en a écarté une pour avoir un peu de chaos et d'incertitude. D'accord. Et on sait que le premier combat au bout de trois cartes se fera dans la colonne centrale. Ce qui veut dire que quand on va placer nos bâtiments, on les place où on veut, comme on veut. On n'est pas obligé de respecter les connexions. Si j'ai envie de placer cette carte-là, alors elle ne connecte avec rien, j'ai le droit de le faire. Mais du coup, je vais mettre deux symboles de combat justement dans la colonne du milieu pour dire au moment du combat qui a le plus de symboles de combat. On va compter les symboles qui sont sur les cartes et dans les connexions. Celui qui a le plus va gagner trois points de victoire. D'accord. Celui qui a le moins va prendre une blessure. Comment marchent les blessures ? C'est là où c'est un petit peu d'interaction. C'est qu'à un moment, si tu as une blessure en colonne qui croise une blessure en ligne, les blessures vont descendre sur la carte et détruire le bâtiment. C'est-à-dire qu'il n'aura plus de symboles. On ne compte plus ses symboles. Il garde ses sources. Il garde potentiellement les symboles qui sont dans les sources, mais tu perds les symboles qui sont sur la carte. Question. Vas-y. J'ai la colonne. J'ai pris une blessure. D'accord. J'ai celle-là. Oui. D'accord. Je descends les symboles comme tu m'as dit que je le faisais. Exactement. Mais il y en avait trois. Je n'en couvre que deux. Non, tu couvres tout en fait. Ça détruit le bâtiment. Ça détruit le bâtiment. Tu la trouves bien. Ah non, tu ne retournes pas la carte parce que finalement, les connexions sont encore... Oui, tu gardes les sources. C'est très important. D'accord. Oui, c'est super important. Deuxième question. Là, tu m'as parlé. Je l'ai installé ici parce que c'était la colonne. Potentiellement, je peux me dire, peut-être, ça va me servir une deuxième fois dans la ligne, même si elle n'est pas visible encore. Tu as tout compris. Ok. Donc ça, c'est les combats et c'est du rouge. C'est ça. Donc, tu vois, on a déjà expliqué les symboles rouges qui sont les symboles de combat. On a déjà expliqué les symboles de nourriture qui, comme on l'a dit, plus on en a, plus on va marquer de points. On a le bâtiment politique. Le bâtiment politique, il a le mix. Il a et du combat et de la nourriture. D'accord. Et enfin, le dernier bâtiment du jeu, qui est le bâtiment commercial. En plus de ces connexions, au moment où je le pose, je gagne un jeton supplémentaire de mon choix que je vais pouvoir placer sur n'importe lequel de mes projets. D'accord. Donc, ça me permet de remplir mes projets, mes objectifs plus rapidement et donc, du coup, marquer plus de points à la fin de la partie. D'accord. Donc, ça, c'est comment on joue dans But. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des bâtiments pour les poser dans sa cité et avoir le plus de points à la fin de la partie. Maintenant, vas-y. C'est ce que j'allais dire. Tu dis, on va les sélectionner. Donc, on en a plusieurs à choisir. Oui, mais je vais t'expliquer comment on choisit ces bâtiments. Mais là, c'est parti. Donc, dans M.U. on a un système de draft un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on va faire une draft à quatre cartes. Donc, on va tous prendre quatre cartes. D'accord. Et sur ces quatre cartes, on va en sélectionner une que l'on pose tout de suite sur son plateau, une que l'on garde de côté pour plus tard et le reste que l'on passe à son voisin. D'accord. Quand tout le monde a fait ça en simultané, on révèle le bâtiment qu'on a choisi. S'il me fait une connexion, je vais prendre la connexion qui correspond à la couleur. Je la pose sur un de mes projets. D'accord. Je ne peux pas attendre. Non, on le fait tout de suite, tout le monde en même temps. Et si je n'ai plus de place ? Si tu n'as plus de place, elle est défaussée. Ah oui. Il y a un petit tempo quand même. Il y a un petit tempo. Donc, je me suis mis une carte de côté. Mon voisin me passe deux cartes. D'accord. Donc là, j'ai trois cartes en main et je refais exactement la même chose. Une carte que je mets tout de suite, une carte que je mets de côté, je passe le reste à mon voisin. On révèle tous en même temps. Si jamais j'ai fait une connexion avec une couleur, je gagne la couleur, je la pose sur un de mes trucs. Il me reste une carte, une carte que mon voisin m'a passée. On fait la même chose. Je vais choisir. Alors, attends, je prends un peu de temps. Je vais choisir ça et je vais défausser celle-là. Non, attends, attends, regarde, regarde, regarde. Il va gagner. Il va gagner. Et du coup, je pose ma troisième carte. Ça me fait un rouge. Boum, j'ai validé un projet. Du coup, je vais pouvoir gagner ces points de victoire à la fin et immédiatement utiliser ça. D'accord. On a posé trois cartes. On fait le premier combat. On va regarder dans la colonne centrale qui a le plus de rouge. Ce n'est pas moi parce que j'en ai zéro. Et la colonne centrale, non pas parce que c'est comme ça à toutes les parties, c'est parce que la première carte visible révélée l'indique. Mais il aurait suffi que ce soit ça et c'était la colonne de droite. Ça serait battu, colonne de droite. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on se bat tous ensemble. Ce n'est pas vos uns de droite et gauche. C'est que tous ensemble, on va regarder qui a le plus, qui a le moins. Ceux qui ont le moins vont prendre trois points de victoire. Ceux qui ont le moins vont prendre une blessure. Ceux qui ont le plus vont prendre trois points de victoire. On a posé trois cartes. On va reprendre tous quatre cartes et on refait un draft exactement la même chose. On aura posé six. Un combat face visible, un combat face cachée. On reprend quatre cartes. Un combat visible, un combat face cachée. C'est la fin de la partie. On a joué 20 minutes. Excellent. Et on sait tout. Et on sait à peu près tout. Il y a juste un truc qui sont obligatoires. Ces deux projets, on a tous les mêmes, qui sont un bouclier qui permet d'absorber un dégât et un jeton source au choix qui va te permettre d'accélérer la prise d'objectifs. Et en début de partie, on va drafter ces projets. C'est-à-dire que là, en gros, je vais te donner quatre projets exactement le même système de draft que je viens juste de t'expliquer, sauf qu'au lieu de drafter des bâtiments, on va drafter nos projets. D'accord. Ces projets, ils ont plein de pouvoirs différents et qui vont permettre de mettre une stratégie. Est-ce que moi, je suis plus guerrier ? Est-ce que moi, je suis plus nourriture ? Est-ce que je suis plus religion ? Est-ce que je suis plus... Juste à remplir tous mes projets le plus possible et marquer plus de points. C'est justement ce qu'on va essayer de faire. Et on a donc cette phase de draft qui se passe de la même façon. Quatre cartes. Une pour moi, une de côté. Je te passe le reste. Et quand on a posé nos trois projets, on a tous cinq projets et on attaque le jeu. Et ça sera cinq projets pour la partie. Voilà. Cinq projets pour la partie. À part capacité spéciale, je n'irai pas chercher... Même projet. On n'en a pas... On joue vraiment avec cinq projets. Je ne voudrais pas dire, mais il m'a semblé que mon île de mue était recto verso. Elle l'est. Ça veut dire que je joue ce que tu veux. En fait, le nombre de connexions est équilibré. C'est juste que c'est le design de l'île qui change et les positions des connexions. Donc ça n'a pas d'effet plus que la rejouabilité. Ça n'a pas d'autre effet que de dire on va rejouer un peu différemment pour ne pas m'habituer. Les plateaux ne sont pas identiques. Il n'y a pas une phase. Tous les plateaux sont différents. Tous les plateaux sont différents. Dix plateaux. Vu qu'il y en a cinq. Donc ça se joue jusqu'à cinq. D'accord. Donc impeccable. Maintenant, on connaît tout. La dernière petite chose, c'est la variante. Enfin, la variante non, d'ailleurs, peut-être pas forcément la variante. Comment jetons tout seul ? Alors en solo, en effet, c'est un petit peu différent parce que tu vas avoir deux plateaux côte à côte. Tu vas avoir un plateau qui est pour toi et un plateau qui est pour la ville adverse. Et quand tu vas jouer, tu vas avoir un marché de cartes qui vont être proposées. Soit tu prends les cartes pour toi. C'est-à-dire que moi, si je prends ce lot-là, ça veut dire que ce lot-là va aller à la ville. Automatiquement. Et donc, s'il y a une mécanique intéressante de qu'est-ce que je prends pour moi, qu'est-ce que je laisse pour l'autre et c'est en fonction de ça que ça va se gérer. D'accord. Sauf qu'il y a une erreur. Vas-y, vas-y. En fait, non, c'est pas grave. C'est qu'en fait, on prend bien comme tu le fais là. Un double carte. Oui, on prend double carte mais sauf qu'on va défausser une des paires et on est obligé de faire avec la paire suivante. Non, c'est pas grave. Non, mais t'arrives. Donc, une pour soi et une pour l'autre. Mais l'autre, donc parfois, on prend un post-théronique, pas les cartes que l'on préfère tout simplement parce que... Pour en laisser une moins forte. Voilà. Mais ça veut dire que t'es quand même... C'est pas grave. On est quand même conscient que c'est pour ça que tu me regardais bizarrement. Qu'est-ce que tu fais ? Mais je l'interromps. Moi, je n'avais pas vu du monde donc tu dis, bah, tout va bien. Je vais même compléter ce que dit David. C'est que quand tu choisis, donc tu gères vraiment tes deux plateaux et tu choisis à l'eau. Je vais la mettre là mais il faut savoir que la seconde va aller exactement au même endroit du plateau adverse. Ah, c'est ce que j'avais posé comme question. Et oui, donc il va là et après, il va y avoir un petit comptage donc de mon score auquel va se soustraire ce que va gagner mon plateau adverse. C'est un comptage que vous verrez dans les règles mais voilà. Donc en fait, je veux la mettre là, oui, mais elle va trop bien celle-ci. Et puis lui va mettre me pas trop en combat. C'est ce que j'allais te dire. Parce que sinon, on aurait pu faire exprès de lui construire n'importe quoi. Et bah non. Donc là, on joue en miroir. Exactement. On sait automatiquement que ça va s'agencer pour avoir nos neufs et nos neufs mais peut-être que je vais lui en donner plus qu'à moi. Et est-ce que je sacrifie les combats parce que j'ai une rouge, une jaune. Si je joue de la rouge, il va me battre à ce moment-là. Parce qu'en fait, avant l'émission, Bertrand me dit je suis trop trop fort en variant de solo. Bah oui, je comprends. Ouais, d'accord. Ouais, si tu joues comme ça, c'est vachement plus dérôle. Non, non, je n'ai qu'un coup. Non, mais c'est pour ça aussi qu'il nous a invités. Oui, c'était pour ça. Heureusement qu'ils sont là. Ce sont les explications de M.U. Un jeu de David et Johan qui sont présents ici. Merci à tous les deux. C'est illustré par Sylvain Aublin chez Bankies Éditions. C'est d'ores et déjà sorti. Ça coûte, on va le redire, 25 euros. 25 euros. Ça peut se jouer tout seul jusqu'à 5. Ça dure une vingtaine, 20, 25 minutes. Le mieux, encore du mieux de du mieux, c'est pas simplement d'écouter les explications parce que peut-être que les explications ne vous auront pas convaincu ou à tort ou à travers. Le mieux c'est dit jouer. Le mieux c'est dit jouer. Et vous allez voir que derrière, non, je voulais faire un jeu de mots avec U mais dans ce qui rime en U, je n'ai pas trouvé, je vais laisser l'antenne. Fall, tu peux. Tu peux. Ça va. Il a voulu noter. Il a voulu noter.